Le mot Kourmen vient d'un petit peuple, c'est le Kraau. Nous avons presque 26 tribus au niveau des centres périodiques à Grabo. Si on débite, c'est le lieu où la navigation est pratique. C'est après le port de Saint-Pédro qu'il a été abandonné. Sous-titrage ST' 501 Le mot Kourmen Au sud-ouest ivoirien, la ville de Grand-Bérébi, qui est le chef-lieu de la soupefecture et de la commune éponyme, fait partie du département de Saint-Pédro, ville dont elle est distante de 49 kilomètres. Situé à environ 420 kilomètres d'Abidjan, Grand-Bérébi est relié à la capitale économique par la côtière, route qui est aujourd'hui dans un état déplorable. Les populations autochtones Les populations autochtones sont les Kourmen, peuples dont l'hospitalité est légendaire. À notre arrivée dans la cité, nous avons rendu une visite au sénateur Alphonse Gossot-Yabayou, par ailleurs maire de la commune. Au domicile de notre illustre hôte, l'on n'a pas dérogé à la règle, car, avant tout propos, en pays Kourmen, l'on offre d'abord le cola, symbole d'accueil et de fraternité aux visiteurs du jour. Ce qui caractérise encore le peuple Kourmen en Côte d'Ivoire, c'est l'accueil par le cérémonie du cola. Donc, quand vous arrivez dans un village Kourmen ou dans une carte Kourmen, c'est le cérémonie du cola d'abord, c'est à la suite de ça que vous posez des questions, de savoir d'où vous venez, où allez-vous. En effet, la cérémonie du cola, qui caractérise la civilisation roumaine, est à la fois l'expression d'un sentiment d'amour, le signe d'une acceptation mutuelle et le scellé d'un pacte de non-agression. Et la noix de cola, c'est un de nos ancêtres qui avait parcouru du chemin, s'était reposé sous un arbre et la noix de cola est tombée. Il a pris, il a goûté, ça lui a donné de la force. C'est comme ça qu'on a instauré ce rituel-là, qui est le cérémonial d'accueil. Si vous allez chez un Kourmen pur, qui a les pieds dans sa tradition, qui vous recevont à une certaine heure, c'est-à-dire jusqu'à 14h, 15h, qui ne vous offre pas de la cola, s'il en a, c'est que vous n'êtes pas le bien béni. Ce cola comporte trois éléments. Le cola proprement dit, découpé en tranches, le piment du cola d'un assaisonnement spécial et l'eau du cola. La noix de cola contient beaucoup d'éléments. Lorsque vous consommez cette noix de cola, vous prenez aussi le piment. C'est pour étancher ce piment-là que vous prenez l'eau plate. C'est pour atténuer les effets du piment. Depuis plusieurs années, la ville connaît un changement qualitatif avec l'ouverture de voies de communication et la construction de certaines infrastructures. Pour son développement, Grand Béréby bénéficie de nombreux atouts de dames nature, avec notamment une forêt encore dense, d'immenses terres arables propices à de grandes exploitations agricoles, une hydrographie importante avec quatre fleuves et surtout un débouché sur la mer. Bonne arrivée à Grand Béréby, à Yoka. Lorsque vous venez à Grand Béréby, la première chose, c'est la mer, avec ses belles plages. Béréby, c'est la mer et ses plages qui font la beauté de Grand Béréby. Donc nous sommes venus voir les pêcheurs qui sont en train de préparer leur filet pour aller à la pêche. La présence de nombreux cours d'eau et de la mer favorisent les activités de la pêche, qui est pratiquée surtout par des fantis, pêcheurs ghanéens. Normalement, le ghanéens, ceux qui travaillent à faire des pêches, c'est les fantis. C'est le ghanéens, c'est le ghanéens. C'est quel genre de filet ? Celle-là, c'est le trois doigts. Trois doigts ? Filet, trois doigts ? C'est-à-dire ? Oui, ça veut dire que c'est ceux qui tuent les capétains, les caproutes, les meroules. Voilà, ceux qui tuent. D'accord, ils sont en train de faire trois doigts, parce qu'ils ont trois doigts, c'est l'entrée d'avril. Ce filet, il y a ? Langouste. Mais les trous sont gros, l'angouste ne va pas sortir. Oui, non, non, ça ne va pas sortir. Chaque filet a son métier. Voilà, tu vois comme ça l'a dit. Le filet de maille, il fait pêche de deux mois à trois mois. À partir des trois mois, ils sont obligés de poser ce filet-là pour reprendre notre activité. Parce que les activités ne sont pas les mêmes. Il faut ticher le filet, tout cela. Pour que la nouvelle saison qui va commencer, au moins tu as un filet qui serait bon pour pouvoir pêcher du maille. Vous ne faites pas autre travail ? Non, non, non. C'est la pêche ? Oui, c'est la pêche, sûrement. Quand vous allez sur la mer, vous faites combien de jours là-bas ? Nous, on chasse les langouste-là. Souvent, on fait quatre jours. Et quand il va comme ça, il y a du carburant, il y a la nourriture, il y a tout dedans ? Tout, tout, tout. Médicaments. Il y a la pêche avec de beaux poissons, des méreaux, des capitaines et autres, de bons poissons. À Grand-Berebi, on consomme beaucoup de bons poissons de qualité. Arrivé à Berebi, on ne fait rien à la viande. Après la pêche, c'est un beau spectacle que de voir ce qui constitue la gare des bateaux. On a où on garde les pilotes là ? Si les pilotes quittent la main, c'est ici où on garde les pilotes là. Et les drapeaux des différents pays là ? Le drapeau là, c'est décoration. Comme on a Côte d'Ivoire là, on a obligé qu'il faut aussi, on met le drapeau de Côte d'Ivoire. Là, là, c'est premier et puis tu emmènes ça devant pour dire que tu es dans le pays là. Après le reste là, chaque pays que tu as activé, l'équipe que tu as activé là, tu peux mettre son drapeau. Faut si, tu emmènes le drapeau de Côte d'Ivoire premier. Pour ça, chaque pirogue que tu vois qui, le drapeau de Côte d'Ivoire là, ça va signer ici. Est-ce que quelqu'un peut louer les pirogues ? Les pirogues, je peux se louer. Parce que, par exemple, il y a filet, il y a un moteur, mais je n'ai pas de pirogue. Il y a des gens qui commencent par petit, avec bagaille, et puis ils achètent un moteur avec filet. Maintenant, il y a un moteur, peut-être qu'il ne peut pas mettre sur le petit pirogue. S'il n'a pas le moyen de s'acheter ce pirogue, il est obligé de louer ça d'en mettre à quelqu'un. Une pirogue, ça peut coûter combien comme ça ? Une pirogue, ça va. Tu peux payer ça 2,5 millions. A ce jour, la cohabitation entre coulmènes et pêcheurs ghanéens se passe dans de très bonnes conditions, la collaboration se faisant sans problème. Moi, je suis dans le Grand Belébi, c'est le coulmènes, mais je suis dans son petit coin, on l'appelle Dawa. Donc moi, je suis coulmènes de Dawa. Entuellement, nous, on ne peut pas dire qu'on est ghanéens encore. Nous sommes les coulmènes de Grand Belébi. On est tous ensemble. Notre vieux qui a fait le canin, c'est lui, le vieux canin, on l'appelait Ata. C'est par Ata, ces canins sont rentrés au village. L'erreur, c'est uniquement la pêche. S'ils ne sont pas de grands pêcheurs, les coulmènes ont su cependant s'offrir de grandes exploitations agricoles à côté de celles de grandes unités industrielles. Ici, c'est ma ville natale. On a des grandes plantations ici aussi. On fait des plantations comme la culture des veillards, le cacao, des cultures vivrières. On a presque tout ici. Le peuple croumène aujourd'hui semble s'être éloigné de sa culture. Pour corriger cela, un festival a été porté sur les fonds baptismaux, le Bamoubli Festival. Le tatouage chez les coulmènes, il y a plusieurs façons. Il y a pour la cérémonie, il y a pour le mariage, il y a pour le deuil. Mais ce que nous avons fait là, c'est pour la cérémonie. Chez les coulmènes, on appelle ça le l'arrêt. Ce que j'ai mis, c'est pour une manifestation qui se passe à Grand-Bérébi, Bamoubli. C'est l'association des coulmènes résidents à Soubré. Bamoubli Festival est l'occasion de rassembler tout le peuple croumène. La cérémonie commence par l'alibation faite par le chef de terre du village de Mani-Bérébi. Bamoubli, allons au village, allons chez nous. Allons chez nous pour nous ressourcer. Les jeunes, de plus en plus, ne s'intéressent pas à notre culture. Bamoubli, pour nous ressourcer, pour nous replonger dans notre culture, ce qui fait notre âme, ce qui fait notre être. Le peuple croumène est méconnu sur le plan national. Le croumène lui-même ne se connaît pas. Il cherche ses marques. Nos coutumes commencent à se fondre, à disparaître. Si nous ne prenons garde, nous n'aurons pas de coutumes. Et un peuple sans culture est un peuple qui est voué à la dissolution. Tous nos artistes ont disparu. On veut faire revivre le clé. Avant le clé, il y avait d'autres danses. Aujourd'hui, nous utilisons la loucou pour faire nos funérailles. Ce qui est totalement hérissant, il y a peut-être 10 ans, 15 ans de cela. Toutes les autres danses sont disparues. Alors, par cette manifestation, nous voulons faire revenir. Il faut que le croumène retrouve ses marques. Un, il faut le croumène lui-même qu'il se prenne un peu au sérieux. S'il ne se connaît pas, comment peut-il se faire connaître à l'extérieur ? Voilà un peu le cri de cœur que nous voulons lancer, que nous voulons réparer par l'institution de Bamao, Bamboubli. Bamboubli signifie revenons au village, allons chez nous. C'est aussi une invitation à nous imprégner de notre culture. Vous pouvez être chez vous à Paris. Si vous vous habillez dans notre rue traditionnelle courmène, vous faites du Bamboubli. C'est un concept qui se veut fondateur de l'esprit, de maintenir nos contacts avec nos racines profondes. Nous avons des choses à apprendre de notre passé pour mieux bâtir notre futur. Cette danse est la danse couroumène. C'est la danse guerrière. Ici à Grand-Berebi, la grande danse couroumène, c'est la danse guerrière. Et maintenant, le village dans lequel elle se trouve, elle se trouve à Nihonye, dans le canton Wapo, appelé Touhou. Celle-là se trouve cette danse. Elle s'appelle la danse créée. Celle-là se trouve. Celle-là se trouve. Elle se trouve dans le grand moment, dans la grande cérémonie, au moment où soit un parent, un papa qui a 100 et plus, on peut la faire danser pour accompagner à sa dernière demeure. Celle-là se trouve dans le grand moment, un papa qui a 100 et plus, on peut la faire danser pour accompagner à Nihonye. Celle-là se trouve dans le grand moment, un papa qui a 100 et plus, on peut la faire danser pour accompagner à Nihonye. Celle-là se trouve danser pour accompagner à Nihonye. Celle-là se trouve dans le grand moment. c'est dans le rapport Wapo, où elle se trouve. Quand les parents vont en guerre, quand ils reviennent, puisqu'ils ont gagné la guerre, donc c'est cette danse-là qu'il faut danser pour la réduction. Sous-titrage ST' 501 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 Relatif à l'étymologie du mot « crewman » attribué aux populations de la région, une autre version voudrait que « crewman » soit la déformation d'un mot anglais « crewman » qui signifie « homme d'équipage ». Le mot « crewman » vient d'un petit peuple, c'est les kraots qui sont au Libéria. Ce sont ceux-là qui ont été les premiers embarqués sur les bateaux, les caravels. Les kraots, les crans, du mot kraot, découvre les clapots, on dit les klawés. C'est le mot « kraot » ou « crans » qui a été déformé. En effet, dès le XIVe siècle, la localité de Grand-Bérébi enregistre la visite des navigateurs portugais, hollandais, anglais et français. Sinon, l'anglicisme « crewman » est arrivé en retard après les caravels autres qu'anglaises qui embarquaient déjà des gens qu'on appelait « crewman » avant que les Anglais n'arrivent. Quand les Anglais sont arrivés, il y a eu coïncidence, il y a eu superposition du mot et la rencontre était tellement belle, le mot « crewman » a pris le dessus. C'est à partir de ce temps qu'est né le phénomène crewman en Côte d'Ivoire. Les crewmanes, grâce à leurs aptitudes aux activités maritimes, deviennent des navigateurs recherchés par les armateurs européens. D'excellents cacatois sont issus de cette localité. Dans le rapport avec les Occidentaux, en Côte d'Ivoire, le peuple crewman est créatisé par la navigation. Parce qu'ils ont l'air ouvert sur la mer et les premiers Européens qui sont venus les ont contactés et ils étaient vraiment d'excellents marins. Ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, à la différence des guerriers autres qui ont fait la guerre, les crewmanes étaient considérés comme des marins dont on ne les prenne pas pour faire la guerre. On les appelait des six manes, les hommes de la mer. L'organisation sociale en pays crewman aujourd'hui se décrit en termes de cantons et de tribus. Le peuple crewman est organisé par tribus. Nous avons presque 26 tribus au niveau des centres périodiques à grabeaux. Donc il n'y a pas un pouvoir central, il n'y a pas un chef central. Mais chaque tribu a son chef et a son chef de terre qu'on appelle le baudion. Quand on prend une tribu, l'organisation sociale suprême, c'est d'abord le baudion qui est le chef de terre. C'est lui le visionnaire qui protège la tribu. Ensuite, au-dessus de la tribu, il y a le chef de village. Le chef de village, à l'époque traditionnelle, c'était le propriétaire du village. La chefferie est virée en 1934 avec la chefferie et autres, sinon ça n'existait pas. Le chef de tribu est là, ensuite le chef de village, qui est le propriétaire, on l'appelle Brocognon. Brocognon, c'est le propriétaire du village. Ensuite, en bas de lui, il y a la jeunesse qui est organisée, qu'on appelle le Gofa, une sorte de garde prétorienne. Ensuite, il y a les femmes qui ont un pouvoir, qu'on appelle le Denon. Cette danse avec la danse Boyer, elle est créée en 1925, à Mané-Bérébi. Au moment où nos parents naviguaient, ils pratiquaient à la navigation à Tabou. Puisque c'est à Tabou, les gens débarquaient, les naviguaient. Donc c'est comme ça, il y a l'un d'entre eux qui a eu une femme. Et cette femme, elle vient de se marier à Mané. C'est elle qui a initié, qui a formé toute la danse, qui a initié cette danse à Mané-Bérébi. C'est comme ça, la danse Boyer est à Mané, depuis 1925. Les tambours, tout ça s'est créé en 1925, à Mané-Bérébi. Les tambours, tout ça s'est créé en 1925, à Mané-Bérébi. Ça, c'est un bois qui est en brousse, qu'il faut casser, enlever les grains, et puis travailler, c'est-à-dire avec les ficelles de raffia, avant d'attacher, c'est comme ça que vous, c'est ça qui fait le son. Les vêtements qu'elle porte là, c'est pour la tradition, la femme courbaine. C'est-à-dire, elle porte tout simple, un panne attaché, plus la camisole, qu'on appelait marinette. C'est ce qu'elle porte, c'est ça, c'est la tradition. Ici, dans la région de Mané-Bérébi, c'est seulement qu'à Mané-Bérébi se trouve la danse Boyer. À part de là, à Tambours, il y en a plusieurs. Là, il y a le rompo, il y a le prapo, il y a le tepo, tout ça là, le bapo, il y a le Boyer là-bas. Mais généralement, à Mané-Bérébi, c'est à Mané-Bérébi, c'est seulement la danse Boyer. C'est la danse des femmes, mais c'est les hommes qui tapent les tam-tams. Les pas là, il y en a plusieurs, chaque morceau a son pas. Les pas, les morceaux sont pas pareils. Chaque morceau de danse a son pas. Et il faut imiter les pas pour danser, c'est comme ça que ça se passe. En effet, né vers 1805 à Makla, premier nom de l'actuel Mané-Bérébi, à qui il a donné son nom, le roi Nemlé Mani a signé de nombreux traités avec les Européens avant sa mort en 1905. Sous Louis-Philippe, des traités ont été signés, notamment en février 1868 avec le roi Mani, dont le royaume s'étendait de l'embouchure. Du fleuve Sassandra jusqu'à Quai-de-Palmos. En reconnaissance de sa soumission, le roi Nemlé Mani se vit attribuer une rente annuelle de 2500 francs en plus de quelques avantages matériels. Plus des étoffes, et c'est là même qu'on lui a offert à ce roi-là, 10 chapeaux, 3 fûts de poudre à canon. C'est dans la même veine que le roi de la partie apolonienne, Zima, a reçu. Peu de temps avant, le roi Denis du Gabon a reçu aussi les mêmes cadeaux. Et c'est ainsi, de fait, que la région comprise entre Tabou et Sassandra, et qui s'est appelée successivement, suivant les humeurs et les états d'âme des navigateurs européens, la côte des mal-jeans, la côte des esclaves, la côte des bonnes gens, la côte de la malaguette ou du poivre, la côte des graines, la côte d'or, la côte des dents ou la côte d'ivoire, se trouva définitivement annexée au territoire de la côte d'ivoire actuelle. Le café qui a été planté à côté d'Eliman, sur la montagne Mbouin, a été pris dans le territoire kroumène, dont une grande partie est en Côte d'ivoire et l'autre partie au Libéria. Pourquoi cet empire n'a pas continué ? Justement, parce que, après le décès du roi Mani, est apparue la colonie. Et des ordres sont venus de Dakar pour dire qu'il n'y a plus de royaume dans le sud qui appartenait à un consortium, qui était même basé à Conakry. Donc ce consortium ne pouvait pas tolérer l'existence d'un roi avec qui il fallait passer des marchés. C'est devenu donc des protectorats. C'est là, à partir des protectorats, que la fin des royaumes s'est établie. Parce que Verdier, qui voulait faire de notre territoire sa propriété, ne pouvait pas accepter l'existence d'un roi. Autrefois appelés Klaoué, Klaqbé ou Klapo, du nom de leur ancêtre Kla, les populations autochtones coumaines de Grand Bérébi sont d'origine migratoire très diverse. Au terme de mes recherches, toutes les tribus n'ont pas la même origine de migration. Certains Krou sont venus de l'Est, d'autres sont venus de l'Ouest. Nous nous sommes rencontrés sur une terre et tous nous sommes appelés Kroumaines. Et le groupe Krou, c'est un mot nouveau qui a rassemblé aussi bien les Bétés, les Guéris, les Didas, c'est-à-dire tous ceux qui s'adonnaient à la navigation. D'ailleurs, sur la navigation, c'est la carte Kroumaine qui prévaut même jusqu'à Bijan. Et tous ceux qui étaient dans cette activité sont appelés les Krou. Chacune des tribus, lorsqu'on va dans le fond, vient d'ailleurs. Je suis d'une tribu du nord, Trépeau, qui sort des Bétés. Et à côté, il y a d'autres tribus qui viennent du Libéria. Tous, nous ne venons pas du Libéria. Bérébi tire son nom de la déformation par les Européens du mot « bébébi » qui signifie en langue koumaine « le débarcadère de bébé ». « Bébé » étant le nom du village qui se trouvait sur le site de l'emplacement actuel de l'hôtel La Baie des Sirènes. C'est cette montagne qui est là-bas qu'on appelle « bébé ». Si on dit « bi », c'est le lieu où la navigation s'est pratiquée, où le bateau descendait des gens. Celle-là, on appelle « bi », en langue koumaine. Donc les Blancs, ils ont écrit « bébé ». Ce village existe toujours entre l'hôtel La Baie des Sirènes et le village Boé. Cette famille de ces villages, l'homme qu'on appelait M. Daougi, il était grand, grand leader. Il n'y avait pas son « dé » dans la région Koumaine. Lui, à tout le coup, il voulait voir un village au bord de la mer. Voilà, c'était sa lutte. Mais son passage, il avait eu des hommes qui le suivaient. C'est comme ça, il s'est débattu jusqu'à arriver ici. C'est ce village qu'on appelle Boé. C'est nous qui sommes Boé. Il était là, il a dit « non, il ne peut pas rester là. » Il va aller sur la colline. C'est là-bas, on appelle la benne des sirènes. Avant d'aller là-bas, le vieux Daounoumain, il a versé la boisson, parlé aux ancêtres. Après Métran, il a dit « bon, allons maintenant, où vous êtes coincés là-bas ? » C'est comme ça, ils sont partis là-bas, au bord de la mer là-bas, où les piros se sont regroupés. Aujourd'hui, malheureusement, plusieurs préoccupations sont le lot des villageois, à commencer par la trop grande proximité de la piste d'atterrissage de l'aérodrome du village et l'expropréation des terres sans aucun dédommagement. À l'époque, c'était Manu Beribi qui était le poste administratif. Cela était basé de l'administrateur. C'est là la première record de la région de Grand-Bruns, c'était 41-42, c'était à Manu Beribi. C'était le chef-lieu des postes. Mais compte tenu des brimades dont les parents étaient victimes, alors quand à l'indépendance, les sujets se sont approchés, on a demandé que les anciens postes étaient érigés d'office en sous-préventure. Mais les parents se sont assis pour dire non, comme les blancs sont venus là où ils exploitent, il faut que les gens aillent là-bas, parce que c'est ce qu'on a trop souffert. C'est-à-dire qu'on a déplacé Beribi, Manu qui devait être le chef-lieu des sous-préventures, à l'actuel Beribi. Parce que là, c'était les exploitants forestiers qui étaient là-bas, et ça a fait une piste d'atterrissage, et les navires accostèrent là, et donc les gens sont venus pour créer cette villa, près du villa de Bébé. Et comme bébé, avec son débaccada, on dit bébé-bi, c'est-à-dire aussi que c'est devenu bébé-bi au lieu de bébé-bi. Lorsqu'ils ont fait la repos, l'école était ici. La cour de la repos, ils ont dépassé l'école. Au vu de la mesure aujourd'hui, nous on a peur. Le village grandit. La population devint pour plus. Bon, on n'essaie pas au-demain. Qu'est-ce que peut-il nous arriver ? Ils nous ont dit, pardon ? Donc ils essaient de voir pour nous. Ils essaient de déplacer l'air, je crois. De mettre loin de nous. Donc on a pitié de nous. Vu de prendre notre terre, de construire le Bébé-bi aujourd'hui, terre grand Bébé. Ils voulaient bébé. Ses voisins, ben oui. À Bidjan, il y a les vrais bérés qu'ils ont pris, mais quand même, ces personnes vivent bien. Mais nous avons pris notre terre à grand Bébé aujourd'hui, nous, bon, jusque-là, rien. Nous n'avons rien gagné, nos parents aussi, nous n'avons rien gagné que chez nous aussi aujourd'hui. Mais si on est là, on n'a gagné rien. La création de la ville de Saint-Pédro, et surtout de son port, ont été pour grand Bébé le début du déclin des activités maritimes. Aujourd'hui, de ce qui était le port de Bébé, il ne reste plus que de vieux fer rouillé qui sortent de l'eau, comme pour rappeler un passé nostalgique, de même que de vieilles embarcations de pêcheurs qui attendent impatiemment leur maître. Dans le temps, il n'y avait pas la route. Alors, les gens passaient par la mer. Donc, on avait fait un truc d'embarcation et de débarcation, des marchandises qui venaient à Grand Bébé. Et là aussi, les exploitants forestiers, qui sont les premiers à venir à Grand Bébé, c'est là, là, les bateaux se mettaient au large et on envoyait leurs contrepaquets, leurs billes pour faire l'embarcation. Donc, c'est après le port de San Pedro qu'ici a été abandonné. C'est parti. L'hérité de la colonisation, l'habillement de Koumen est assez particulier. La veste qui a été offerte au roi Mani Nemlin, c'est une tunique royale sous Louis-Philippe et ils ont donné aussi un chapeau. Cette veste qu'on appelait la tunique, il n'y a que des marins qui la portaient par la suite. Elle n'est plus civile. Voilà comment le Koumen a pu avoir contact avec cette tunique. Donc il fallait imiter le roi Mani. Et quand les gens sont allés à la navigation, ils ont donc acheté la veste pour la porter sur le panne. La serviette aussi a une signification. C'est un peu mythologique. Mais chez nous, la serviette quand vous portez, c'est quelque chose qui vous est intime. Quand vous avez des pouvoirs qui vous sont conférés, quand vous attachez la serviette, la forme de celui chez qui vous allez, la cuisson n'est pas à terme. Tant que vous n'êtes pas arrivé pour dénouer, son riz ne peut pas cuire, sa sauce ne peut pas cuire. Quand vous arrivez au bord du village, que vous dénouez, alors ça cuit pour que vous ayez votre part. Voilà l'aspect mystique de la serviette. Le Koumen a perdu des traditions. Dans tous les peuples de Côte d'Ivoire, le Koumen n'a pas un panne, comme le groupe Akkan, comme le groupe Yakouba, comme le groupe, je dirais, aujourd'hui, Dida. Nous, la situation européenne nous a détruit, je peux dire. On a perdu un peu nos us et coutumes au point de vue habillement, chaussures, tout ça. Même nous, les assiettes qu'on fabrique à l'époque, on a tout perdu. Si bien que dans notre langage, on dit plete, plete, c'est plete. Glacier, c'est glace, comme le verre. Donc le Koumen a perdu beaucoup de ces choses du fait du contact avec les Européens. La ville de Grand-Bérébi, il faut le dire, est assez propre du fait du nettoyage qui est fait tous les jours. Grand-Bérébi, c'est la propriété d'abord. Un environnement sain pour la santé, pour la vie de Grand-Bérébi. Faut mettre ça dedans, faut mettre ça dedans. La plus grande beauté de Grand-Bérébi, c'est le nettoyage de la ville, la propriété de la ville. Chaque matin, on n'écuille la ville de Bérébi, on nettoie proprement la ville de Bérébi. Ce qui fait le tourisme, c'est ce qui fait la ville de Bérébi. C'est pour ça qu'on dit Bérébi un jour, Bérébi toujours. Même si cela n'est pas particulier à la ville, les taxis-motos avec cabine ont développé une activité assez rentable. En bas de cet engin, les gars se déplaçaient difficilement, à pied. Et lorsque nous avons des touristes, des visiteurs, le déplacement était difficile. Depuis que ces engins sont arrivés, le coup de déplacement est à 200 francs partout. Tu vois, on dépose ça à 200 francs. Ça arrange les touristes, tous ceux qui viennent ont assez facilement à aller là où ils doivent aller. Ils font leur course rapidement. Et depuis lors, la population est heureuse et bénit toujours le maire, toutes les autorités de la ville pour cet engin, pour tous ceux qui ont initié ce projet. Nous, disons, les autorités sont devenues imbéciles à Bérébi parce que nous avons de vraies cultures. La bonne plage qui est là, est devenu imbéciles beaucoup pour qu'il y ait l'emploi jeune. Et en plus de cela, le transport sera encore plus vivant. Aller à Bérébi, c'est profiter des énormes atouts touristiques qu'offre la région, notamment les belles plages dont elle regorge. Notre ville est remplie de beaux paysages, de plages étonnantes. Nous avons des belles plages. Nous avons même des anciennes prisons coloniales. Vous pouvez visiter des piscines que vous n'avez jamais vues, que la mer même a créées. Nous avons presque tout ici. Nous avons des champs de coco, même, que vous n'avez jamais vues. Nous avons des champs de coco, même, que vous n'avez jamais vues. Les pirogues sont là, les pêchers font du bon boulot et il y a de belles plages. À Bérébi, il y a de bons vifs. Il y a des hôtels, des maquis et autres. Les nombreuses richesses culturelles et maritimes de Grand Bérébi ont incité les opérateurs économiques à s'investir dans l'industrie touristique en mettant en place des réceptifs hôteliers haut de gamme, au nombre desquels on peut citer l'hôtel La Flotte ou encore la Baie des Sirènes. Nous sommes à la Baie des Sirènes, l'un des joyaux du tourisme en Côte d'Ivoire. Nous invitons les Ivoiriens à venir visiter la Baie des Sirènes à Grand Bérébi. C'est un cadre féerique qui n'a rien à envier à Las Palmas, à Ténérife et partout. C'est un beau cadre que nous invitons à visiter, à connaître, pour que chaque année, vous venez passer vos vacances ici, des vacances de rêve, des vacances très, très agréables. C'est un beau paysage, c'est chic, très beau, très beau, avec la place bien propre et haute là. En tout cas, c'est bien joli. Quand on voit de belles plages comme ça, pas besoin de passer en Europe pour avoir de belles vacances forcément. Même ici, ils sont très beaux. Encore, je vois, en tout cas, c'est merveilleux de voir ça. Nous avons commencé un peu à planter les cocotiers. Au fur et à mesure qu'on plantait les cocotiers, il y a des blancs qui venaient visiter, qui nous ont dit, ah, améliorer votre plage et vous verrez la suite. Ces mêmes blancs sont venus avec leurs amis et puis la plage a pris de l'ampleur. On a l'impression que c'est le paradigme. Regardez les rochers même qui sont couchés là. Quand vous les voyez, c'est comme des statues qui sont taillées. On va vers le rocher, le plus gros rocher du village. On appelle ça Tassou. Ville située au confluent de la Nero et de l'océan Atlantique, Grand Béréby est très agréable. Et ses habitants tout à fait sympathiques et chaleureux. En plus de ces plages féeriques, il existe une forêt unique en Côte d'Ivoire, de même que de nombreux monuments historiques. Ce sont toutes ces recherches culturelles et artistiques que le festival Bamobli essaie de faire découvrir chaque année par l'organisation de ces différentes manifestations. La région de Saint-Pédro est riche en matière de culture, en matière de danse traditionnelle. Nous ne faisons pas de distinction entre les Kourmains de Béréby, de Tabou, de Saint-Pédro et de Grabo. Pour nous, Kourmains, c'est Kourmains. Le festival vise justement à unir et à rassembler tous les fils de la région. Le festival vise justement à unir et à rassembler tous les fils de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous, les jeunes artistes, notre passion, notre inspiration, c'est la mer, c'est les belles plages que vous constatez, que vous voyez tels que moi comme ça. Quand je veux m'inspirer, je viens au bord de la mer. Je vais vous faire même une petite mélodie du bolo de chez nous. Venez découvrir le grand Béréby avec sa belle-mère et ses belles plages. Il fait beau vivre à Béréby. Pour l'instant, avec les Bérébiers et les Bérébiennes, disons Béréby un jour, Béréby toujours ou en anglais, Béréby one day, Béréby always. C'est quand les vagues sont calmes et que la musique devient plus douce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501